La présentation de deux boxeurs En bleu, il est du club Bana Aigle Il pèse 5 ans des culots, il a 18 ans Boxe dans la catégorie des juniors hommes A son actif Oui Combat, il s'appelle Ombeni Maëlle En rouge, il est du club Janja Il pèse 5 ans des culots, il a 18 ans Il est aussi dans la classe des juniors hommes A son actif 7 combats Il s'appelle Masoudi Dominic Le combat est prévu en 3 rondes de 3 minutes chacun Le 7ème combat de ce soir Entre Ombeni Maëlle Qui a déjà livré 8 combats Il est dans le coin bleu Il est du club Bana Aigle Il pèse 52 kilos et il a 18 ans Son adversaire s'appelle Masoudi Dominic Du club Janja de la SEC 52 kilos, 18 ans également Junior comme son adversaire Et il a déjà livré 7 combats Qui va l'emporter, on ne sait pas Mais ça semble être une bonne technique Un bon déplacement de part et d'autre Jusque là, la garde en place On dirait pratiquement des connaisseurs Ou des jeunes garçons Qui ont convenablement suivi leur coach Ouais, ça semble être très très mieux pour l'aider Et ils maîtrisent très bien la boxe Villeur, mouvement, serre, serre Et malgré qu'ils ont des poids qui ne sont pas vraiment très grands Mais quand même, je pense qu'ils vont nous donner du bon spectacle Jusque là Et ils maîtrisent parfois de deux côtés Maîtrisent de deux côtés Mais on verra Parce qu'il y a beaucoup d'histoires qui vont intervenir au cours de ce combat Notamment le souffle L'écoute De son coin, de son staff Et puis L'attention ou l'inattention Ça peut faire basculer les choses sur les rives Mais jusque là Le casque qui ne tient pas, convenablement Ouais, ce sont des petits poids Donc Le casque c'est un peu grand pour le D Vu qu'il pèse moins de kilos Ça va, c'est pour ça ? Ouais, là c'est le boxeur en bleu Ombé Nimaëlle du club Banna Aigle Qui a bien touché le boxeur en rouge Massou du Dominique du club Ndjanja Encore une fois C'est toujours Oh là là Dans le corps Ah oui Il doit être compté Ouais, ça c'est le premier compte Du boxeur Massou du Dominique en rouge 3, 4, 5, 6, 7, 8 Le combat reprend Ça va, c'est poursuivre Peut-être que Massoudi Va essayer de récupérer Mais il est dans les difficultés Là c'est toujours Là c'est toujours Ombé Nimaëlle qui travaille très bien Ah oui Ah oui Massoudi Dominique en difficulté Jusque là en rouge Espérons qu'il va récupérer au deuxième et au troisième round Mais pour ce premier round Il semble être très en difficulté Ouais, là c'est toujours Ombé Nimaëlle qui enchaîne très bien Ombé Nimaëlle qui enchaîne très bien Ombé Nimaëlle qui enchaîne très bien Ah oui Massoudi qui n'a pas une bonne garde Qui ramasse des coups C'est la fin du premier round Sonia Thiel Deuxième round Le deuxième round Qui sera peut-être beaucoup plus influent Ou plus décisif Pour le boxeur de Ndjanja Du club de Ndjanja C'est bien donc Massoudi Dominique Qui était en difficulté Lors du premier round Ouais, pour le premier round A été dans l'avantage De Ombé Nimaëlle Et du club Banna Aigle Espérons que Massoudi Dominique Va changer Le cours de ce combat Peut-être qu'il va renverser la situation Dans ce deuxième round Là c'est toujours Ombé Nimaëlle Qui fait du bon boulot jusque là Et Massoudi qui attache Qui accroche plutôt Très bien joué de la part d'Ombé Nimaëlle Du club Banna Aigle en bleu Mais ce qui est aussi bien pour Dominique Massoudi donc En rouge Il n'est pas totalement épuisé jusque là Il n'est pas épuisé Massoudi Dominique Mais c'est le coup très puissant De Ombé Nimaëlle Qui en dispose Les boxeurs en rouge Massoudi Ah oui C'est Dominique Qui essaie maintenant de toucher Un réveil on dirait Et de Massoudi Dominique De Ndjanja En rouge Là c'est toujours Ombé Nimaëlle En bleu Ouais Ah oui Très bien de la part de Dominique En rouge Un bon durac des droites Un bon durac des droites C'est la fin du deuxième groupe C'est la fin du deuxième groupe C'est la fin du deuxième groupe Sous-rig 안녕 Oui Au En Un国 Un 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 Soigneur, veuillez quitter la ville. Le tout dernier round, entre Massimi en rouge et Oumbeni en bleu, il faudra marquer beaucoup plus de points pour gagner. Là, c'est Oumbeni qui touche très bien avec ses crochets de deux côtés, il enchaîne très bien, il est dans le corps de Massimi qui ne sait pas quoi faire, Oumbeni qui enchaîne très bien et Massimi qui accroche un tout petit peu, question de respirer, de récupérer. Ouais, heureusement l'arbitre l'a remarqué. Ah oui, il s'accroche, question de chercher un peu, de respirer tout simplement, de récupérer, ce combat est dans l'avantage du boxeur Oumbeni Maele et deux rounds, il a dominé. Dans l'entretemps, Oumbeni en tout cas, on boxe bien jusque-là. Ah oui, Oumbeni qui continue à marquer le point, avec précision bien entendu. Oumbeni est très malin, il frappe et une fois qu'il marque les couilles et puis il accroche un peu pour récupérer les souffles. Ah oui, avec deux bons coups en tout cas de Massoudi. avec la main gauche qui atteint la tête de Massoudi Dominique en rouge. Là c'est Dominique qui est en difficulté, coin rouge, très en difficulté pour ces trois rounds. Il doit espérer un KO pour gagner ses combats, au cas contraire il est perdant. C'est très bien de la part de Dominique qui vient de toucher les membres de Oumbeni Maele et en bleu. Les résultats du troisième round et la fin du combat. J'appelle devant la table de Jury. Les résultats du combat. Décision unanime. Trois juges sur trois donnent victoire au point au boxeur en bleu. Oumbeni Maele. Jusquad Badaegle.